Pourquoi est-ce que les méchants, ils ont toujours une base secrète, tu vois ? Ils ont toujours un QG, une base secrète, un complexe militaro-industriel caché au fin fond des montagnes ou je sais pas quoi. Vraiment, chez tous les IJ, parce qu'ils ont leur monde où ils contrôlent tout, où c'est les boss, où ils préparent leurs trucs, ils planifient, etc. Tous les IJ ont leur QG, ont leur base secrète, ont leur boîte. Ils ont leur, tu vois, leur monde à eux. Grandin, du coup, ne déroge pas à cette règle parce qu'il est dans son appartement depuis des années maintenant. Il en a eu un autre il y a encore plus longtemps, il a changé une fois. À chaque fois, il prépare bien son setup, il y a ses DVD derrière, les bonnes lumières en fonction du type d'émission qu'il veut faire, etc. Il a peaufiné, peaufiné, retravaillé, retravaillé, OI, OI, tu vois, crafté son truc à la perfection. Ça lui correspond exactement, il sait comment les choses fonctionnent, il a ses repères, il a ses marques, tu vois. Ses repères et ses marques, c'est ça dont ont besoin les IJ et c'est ça qui le recréent systématiquement dans leur vie. Et là, du coup, Durandal doit déménager, Durandal doit bouger. Et évidemment, pourquoi ? Chaos, il n'y a rien qui marche, des trucs partout qui l'empêchent, qui l'entravent dans ses plans, qui l'empêchent de travailler dans de bonnes conditions, etc. Pour un IJ, c'est la pire des choses, parce que du coup, il va devoir quitter son endroit pour en retrouver un nouveau. Tout a commencé fin novembre, quand on a été contacté à Pomproprio pour faire changer le compteur d'eau, parce que tous les compteurs d'eau de l'immeuble devaient être changés et du coup, le mien aussi. Et à partir de ce petit truc, péripétie sur péripétie, et d'ailleurs, on peut même voir dans le chapitrage, la télé, après, la fuite du compteur, la fuite du ballon, la recherche d'appartements. Et ça, c'est le type de vidéo qu'on cherche toujours quand on type quelqu'un. Tu vois, il y a ces belles vidéos avec des belles miniatures, etc. Et il y a la vidéo, le visage dans les mains, faut qu'on parle. Tu vois, c'est vraiment, c'est les vidéos, faut qu'on parle. C'est les vidéos mises au point. C'est les vidéos dans lesquelles, ok, les masques tombent, on arrête d'être le youtubeur toujours content ou la youtubeuse toujours contente, etc. Il faut qu'on parle, il y a un problème, il y a un truc grave, tu vois. Et là, ça nous permet de voir les états inférieurs et les états dominants. Ça nous permet vraiment de voir quels sont les problèmes, les vrais problèmes de la personne. Quand tu fais une vidéo mise au point, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a quelque chose que tu trouves grave, que tu trouves problématique. Et pour Durandal, observateur, évidemment, ça ne va pas être par rapport au fait que, voilà, les commentaires négatifs, les retours des gens, je vois que vous n'aimez pas le nouveau format que je vous propose, etc. Non, ça va être par rapport à la télé, par rapport au compteur, par rapport à la fuite du ballon, tu vois. Par rapport au chaos qui l'entoure et par rapport à tous les trucs qui ne marchent pas comme ils devraient marcher. Il faisait 14 ans que j'avais acheté cette télévision. J'avais un très bon téléviseur Toshiba, un Reksa 37X 3030D. Je me suis un par cœur d'une mode série parce que c'est le meilleur écran de télé que j'ai jamais eu. Et je dis ça avec raison. Depuis 14 ans, c'est le meilleur que j'ai jamais eu, tu vois. Vraiment, est-ce que vraiment le Toshiba machin D, c'est vraiment le meilleur écran du monde ? Probablement qu'il y a des écrans qui sont très bien, voire même beaucoup mieux. Depuis 14 ans, 14 ans, dans les technologies des écrans, etc., ça avance très très vite. Il y a bien évidemment des écrans culets de je ne sais pas quoi qui sont bien mieux que son écran qui a vraiment l'air un peu pourri en plus, objectivement. Mais qui lui convient très bien, donc il ne veut pas le changer, ça marche très bien. On ne touche plus à rien, tu vois. Il n'y a pas besoin. Pourquoi est-ce que j'irais... Tu vois, non, j'ai l'iPhone 13, en fait. Je ne vais pas acheter le 15 ou le je ne sais même plus combien on est maintenant. Parce qu'il est nouveau, qu'il y a machin. Je ne m'en servirai pas de toute manière. J'ai mon truc, j'ai mon ordinateur, j'ai mon écran, j'ai mon téléphone, j'ai mon appartement, j'ai mon organisation. On se moque de lui parce qu'il a pleuré en regardant Lucie de Luc Besson. Franchement, le film était vraiment moyen, quoi. Ce n'était pas nul, mais c'était vraiment moyen. Arrivé à la fin du film, j'ai senti un truc qui est sur ma joue. Je me suis demandé ce que c'était. Et je me suis rendu compte que j'étais en train de pleurer d'admiration devant Lucie. Merci. 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 Merci.